Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News. Avant de commencer les nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo si vous appréciez ce que je fais et partagez avec toute votre famille. Non, messieurs, dames, on débute avec la première nouvelle. Bien pour les fans de Resident Evil, j'espère que vous êtes contents avec les remakes que Capcom ont fait dernièrement, sauf peut-être le 3 que les gens n'ont pas trop aimé. Mais sinon, le 2, le 4 ont été magnifiques. Mais messieurs, dames, il y a plus de rumeurs sur d'autres remakes qui arrivent prochainement et on commence avec la première nouvelle. Vous allez être contents, mais c'est des rumeurs. Donc, c'est à prendre avec un grain, c'est ça, de sel ou de poivre. On commence. Messieurs, dames, on commence les Gaming News avec des rumeurs car messieurs, dames, il semblerait que Capcom travaille en ce moment sur des remakes pour Resident Evil Code Veronica et Resident Evil Zero. La rumeur vient du leaker très connu du nom de Dusk Golem qui aurait parlé avec des gens de l'industrie, mais comme d'habitude, messieurs, dames, les rumeurs ne sont que des rumeurs et c'est à prendre avec un... Je vous laisse terminer la phrase. En vrai, c'est pas surprenant que Capcom décide de faire d'autres remakes sur la franchise de Resident Evil. Après le 2, le 3 et récemment le 4, bien les jeux ont toujours été un grand succès pour Capcom et il semble assez facile pour eux de produire plusieurs remakes en peu de temps et ça permet également aux fans de pouvoir rejouer aux jeux avec des graphismes modernes et surtout un meilleur gameplay qu'à l'époque. Il faut noter que Code Veronica est très vieux et il faut remonter à l'an 2000 sur la Dreamcast et c'était le seul jeu à être sorti sur une différente plateforme que la PlayStation à l'époque. Tandis que Resident Evil Zero était sorti lui en 2002 exclusivement sur la GameCube. Ce sont des très bonnes nouvelles si les rumeurs sont vraies et j'ai très hâte de voir Capcom annoncer leur plan pour la franchise prochainement. PlayStation a annoncé la semaine dernière que la PS5 est officiellement la console ayant rapporté le plus de bénéfices dans l'histoire de la compagnie. Je suis surpris par cette nouvelle car à mes yeux, la PS2 reste la meilleure console jamais créée avec tous les gros jeux jamais sortis sur console et ce fut une très bonne époque qui est maintenant malheureusement révolue. PlayStation ont également dit que plus de 50% des joueurs sont maintenant sur PS5 tandis que les autres joueurs sont sur PS4. Personnellement, je comprends que la PS5 soit profitable pour la compagnie mais est-ce qu'elle aura vraiment été la meilleure? J'en doute car il n'y aura eu que très peu d'exclusivité et beaucoup, mais beaucoup de remakes. Donc oui, la PS5 est celle qui aura rapporté le plus mais c'est seulement à cause du prix de la console, des accessoires et surtout des jeux exclusifs qui coûtent plus cher qu'auparavant donc en termes de qualité pour les jeux, ça c'est une autre histoire. N'oublions pas également que la PS5 est dans sa fin de vie et qu'aucune exclusivité ne sortira avant avril 2025. Malgré que Astro Bot est annoncé prochainement donc est-ce que ça veut dire que Astro Bot ne sera pas une exclue? Nous verrons avec le temps si PlayStation décide de nous faire des surprises ou si vraiment ma PS5 continuera de prendre la poussière dans mon salon. Stellar Blade aura été le jeu le plus vendu au USA durant le mois d'avril 2024. Déjà, si le jeu vous intéresse mais vous n'êtes pas sûr encore si le jeu est pour vous ou non, j'ai une critique disponible sur ma chaîne YouTube donc allez la regarder et vous verrez pourquoi le jeu en vaut largement la peine d'être acheté. C'est vraiment un très bon jeu avec une bonne histoire où vous jouerez le personnage de Ève et c'est bien plus qu'un personnage avec des habits sexy. Les développeurs ont déjà annoncé qu'ils aimeraient faire une suite à Stellar Blade mais il reste maintenant à convaincre les dirigeants de chez PlayStation. À noter aussi que le deuxième jeu le plus vendu au mois d'avril 2024 est nul autre que Hell Divers 2 et c'est assez exceptionnel compte tenu que le jeu est sorti en février 2024. Oui, ça fait seulement 3 mois mais reste que le jeu attire toujours de plus en plus de joueurs et que ça fait maintenant 3 mois d'affilée qu'il se retrouve parmi le top 3 des jeux les plus joués tous pays confondus. Il reste maintenant à voir si Hell Divers 2 sera le jeu de l'année 2024 une fois que Black Mate Wukong sortira. C'est officiel messieurs dames le développement pour Cyberpunk 2077 est officiellement terminé. Le jeu qui aura fait polémique en 2020 avec une version brisée sur la PS4 et plusieurs bugs sur PC est revenu d'entre les morts grâce à l'expansion Phantom Liberty et aura donné la gloire que Cyberpunk aurait dû avoir à sa sortie. Maintenant tous les yeux sont rivés sur le prochain projet de CD Projekt Red appelé Polaris. Plus de 400 développeurs sont sur le projet qui selon des rumeurs serait le prochain opus de la franchise de Witcher. Il y aurait aussi 56 développeurs qui travaillent présentement sur une suite du jeu Cyberpunk 2077 et qui portent le nom du projet Orion. Dans tous les cas, l'avenir semble bon pour CD Projekt Red et surtout il y a eu une sorte de rédemption pour les développeurs qui auront travaillé sans relâche depuis 4 ans à faire revivre Cyberpunk 2077 et je leur donne tout mon respect de ne jamais avoir abandonné. Dans la vie messieurs dames, il faut être résilient, ne jamais abandonner et surtout travailler fort. Et c'est ce que le créateur de la franchise Yakuza aura fait. Dites-vous que Sega aurait refusé la série du jeu Like a Dragon soit les Yakuza dans l'Ouest car les dirigeants disaient que cela n'allait jamais être profitable et rapporter beaucoup d'argent. Le créateur de la série Toshihiro Nagoshi aurait également dit dans une interview qu'en 2015, les jeux japonais ne vendaient plus autant qu'avant et que la première fois qu'il a soumis le projet de la série Like a Dragon que les producteurs de chez Sega auraient dit que le jeu n'était pas un public que Sega voulait viser soit les enfants, les femmes et même dans le monde et qu'à cause de ça, le projet fut refusé. Mais après plusieurs négociations, le mec aura réussi à faire changer d'idée les dirigeants de Sega et le dernier jeu, Yakuza Infinite Wealth, est devenu, messieurs dames, le meilleur jeu de la série jamais sorti sur Steam. Je voulais raconter cette histoire pour moi-même et les autres personnes dans la vie de ne jamais abandonner ce que vous faites, même si on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Un jour, quelqu'un vous donnera votre chance et vous réussirez à faire ce que vous aimez. Une nouvelle assez improbable est sortie la semaine dernière et c'est sur la franchise Just Cause. Est-ce que vous vous souvenez de Just Cause? Les jeunes, je sais que non, mais les vieux dans la trentaine comme moi, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Pour les jeunes, Just Cause était un jeu pour se défouler comme un malade et pour l'époque, c'était très fun. Le premier Just Cause était sorti en 2006 et le dernier, soit le 4, en 2018 et ce fut malheureusement un gros flop qui aura probablement amené le jeu à sa mort. Bref, parlons de la nouvelle. Bien, c'est que Hollywood, oui, Hollywood, a vu quelque chose dans la franchise et sont en train de travailler dans la production du film sur le célèbre Rico Rodriguez. Ce n'est pas étonnant de voir une autre licence de jeu vidéo être adaptée au cinéma, mais c'est très étonnant de voir Just Cause être choisi parmi le vaste choix dans l'industrie. On est encore loin d'une date de sortie au cinéma pour Just Cause, mais je tenais à dire cette nouvelle pour les fans de la franchise qui n'auront pas oublié Rico Rodriguez. Restons dans le monde de Hollywood et du cinéma. Bien, Netflix ont sorti une nouvelle incroyable la semaine dernière et c'est l'annonce d'une série animée sur le monde de Minecraft qui sortira prochainement sur leur plateforme. Déjà, on sait qu'un film est en production, mais là, avec cette série, c'est la cerise sur le gâteau pour les fans de Minecraft. Minecraft est un jeu toujours aussi populaire aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle pour l'industrie des jeux vidéo. Beaucoup de franchises se font licencier pour apparaître sur grand écran ou même sur des plateformes comme Netflix et c'est une bonne chose à mon avis. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais le contrat est bel et bien signé et on peut s'attendre à mon avis de voir la série débarquer soit en 2025 ou au plus tard en 2026. Donc voilà, messieurs, dames, c'était les gaming news de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite. Likez la vidéo si vous avez aimé et partagez avec toute votre famille. Et pour moi, messieurs, dames, ben écoutez, cette semaine, il va y avoir plein de vidéos qui sortent, donc tâchez de tous les regarder, sinon ça va mal aller, ok? Je vais être fâché. C'est pas vrai, c'est sarcastique. Bref, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace.